pour ce qui est des intégrales on a vu qu'une intégrale ça peut se calculer soit par surface ce sera très 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 rare soit ça peut se calculer par du calcul de primitive, notamment avec le fameux théorème fondamental de l'analyse l'intégrale de AB de f de t dt ça vaut grand f de b moins grand f de a si f est une primitive de petit f ça c'est la base du calcul qu'on a vu maintenant qu'on a ça on va pouvoir calculer pas mal d'intégrales de plein de choses et ça doit plus vous poser de problème, typiquement et là c'est juste pour vous dire différence par rapport à ce que vous pouvez faire peut-être vos preuves de terminal par rapport à ce que je vais vous faire faire si je vous demande par exemple de me calculer cette intégrale là allez on va mettre un plus 4 pour changer les chiffres si je veux faire l'intégrale de tout ça juste pour rappeler un peu ce qu'on a fait hier peut-être qu'on vous ait primitivé ça brutalement sans réfléchir moi je vais vous conseiller à chaque fois, même si ça fait faire quelques lignes intermédiaires de calcul d'utiliser au maximum la linéarité de l'intégrale c'est à dire que ça pour moi ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 7 dx moins 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 5 dx plus 4 fois l'intégrale de 0 à 1 il ne faut pas oublier que quand on sort une constante il doit rester quelque chose c'est des constantes multiplicatives donc il reste du 1 dx ce qui va nous permettre de faire quoi ? à part toutes ces constantes multiplicatives partout quand on sera dans le cas de primitif de référence on tombera directement sur ce qui est dans notre tableau on a un tableau de primitif de référence à connaître quand on a du x puissance 7 on doit le primitiver en x puissance à 8 sur 8 mais je vais encore doucement je fais du x puissance 7 plus 1 sur 7 plus 1 moins 3 fois ici c'est du x puissance 5 plus 1 sur 5 plus 1 1 c'est quoi ? pas des x non c'est x puissance ? c'est x puissance 0 donc ça se primitif par la même formule si vous voulez ça se primitif comme ça c'est pas très bête mais c'est ça alors deuxième chose je viens de vous dire avec une primitive je préférerais que pour calculer cette intégrale là et uniquement celle-ci quand il y a une constante sous une intégrale juste une constante mais quand il y a une constante sous une intégrale que vous ne passiez pas par la notion de primitive vous saviez 1 que vous fassiez des erreurs 2 ça vous fait perdre du temps ici on vous demande la surface de la fonction constante égale à 1 sur l'intervalle 0,1 on vous demande donc dans ce nombre là la surface de ce carré la surface de ce carré ça fait 1 et vous êtes tous capables de le calculer en 3 secondes et même si l'intégrale ça n'avait pas été de 0,1 mais de 0 à 7 ça aurait été un rectangle de hauteur 1 et de côté 0,7 ça aurait fait du 7 fois 1 ça aurait été 7 vous êtes capables de le calculer en 3 secondes sans parler de primitive donc juste pour les nombres vous ne me verrez quasiment jamais utiliser la formule vous me verrez quasiment toujours utiliser la notion de surface mais je ne vous dirai rien si vous passez par les primitifs donc ceci ça vous fait du 2 sur 8 moins 3 sur 6 plus 4 donc si on simplifie je m'en fiche un peu royalement mais ça fait du 1 quart moins 1 demi plus 4 ça me fait du 16 17 moins 8 du 17 moins 8 je vais être à 9 16 c'est pas très très intéressant on refait un peu la base d'hier vous allez dire ouais enfin c'était pas ça qui était compliqué dans ce chapitre et je suis d'accord avec vous mais avoir refait ça me permet d'enfin expliquer la question de Kéliane hier qui était mais à quoi ça sert cdx et dt et tout ça vous venez de voir ce que je viens d'utiliser ce qu'on va utiliser à tour de bras la linéarité de l'intégrale ben voilà un truc qui n'a strictement aucun sens en maths 1 puissance 8 ça fait 1 0 puissance 8 c'est 0 il n'y a plus de puissance donc autre question entre exos je vous donne ceci alors qu'est-ce que je vous donne 2y exponentielle moins t racine de x et je ne mets rien derrière mais il n'y aura jamais ça il n'y aura jamais ça vous êtes mignon encore je vous montre un exo de bac juste après et tu vas voir que le jamais ça n'a pas le sens que tu crois exactement on ne sait pas là-dedans qu'est-ce qui varie et qu'est-ce qui est une constante ça n'a strictement aucun sens maintenant si je vous rajoute ceci ça a du sens mais si je vous rajoute ceci tout ce qui est en y et en t ne dépend pas de la variable qui varie ce sont donc des constantes elles sortent de l'intégrale ceci devient y à la ceci donc voilà à quoi sert un dx quand il n'y a qu'une seule variable ça vous paraît vraiment bête ce que je viens de raconter je viens de donner un exemple comme ça donc ça a l'air toujours aussi bête prenons un exo de kickback 10 secondes si vous avez eu le temps de travailler ça je serais très content c'est ce qu'on va faire de plus dur en type d'exo de kickback on en sera lundi je pense donc cet exemple vous paraît peut-être un tout petit peu extrême cet exemple là vous paraît peut-être un tout petit peu extrême mais voici un exo de kickback je suis désolé ce symbole n'a aucun sens si vous ne mettez pas ce qui varie derrière alors ça vous va mais monsieur c'est évident ce qui varie tx peut-être non mais peut-être mais si j'ai envie d'être un grand méchant je vous ferai un exo une fois et je vous mettrai ça derrière et si vous ne réfléchissez pas au sens de ce que je vous donne comme objet vous allez réfléchir c'est du dx sans même le voir sans même y réfléchir et vous allez vous planter magistralement donc soyons clairs ça ce n'est pas standard un exo standard de kickback c'est avec ça dx là dans ce cas là n est un paramètre constant et vous pouvez faire vos calculs de cette façon-ci ça vous paraît peut-être choquant mais très vite dans l'année on va se mettre à travailler avec des choses de ce type là il y a un exo classique on fera forcément dès qu'on aura fait les intégrales infropes c'est un grand classique vous le rendez m c'est quasiment sûr c'était le M-Lyon en 2018 c'était quoi la fonction horrible qui nous ont fait travailler ? c'était une intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 4 puissance x 1 plus il y avait du x puissance alpha il y avait deux paramètres non c'était ça pardon c'était du t puissance x 1 plus t puissance x dt et puisque c'est t qui varie x est un paramètre donc derrière on étudiait la fonction hdx un bonheur bon ça va voir avec des choses qu'on verra au second semestre forcément vous direz ça a l'air horrible non on aura vu plein de choses d'ici là mais typiquement si je vous mets du t et du x ça peut aussi bien être du dt que du dx là par contre il y avait vraiment 100% enfin on pouvait vraiment faire l'un ou l'autre donc faites bien attention ce dx dt est très important je vais râler chaque fois que vous ne le mettrez pas parce que ça n'a aucun sens pour moi si vous ne le mettez pas quand je travaillais en recherche mes intégrales elles avaient entre 4 et 6 variables si je ne mettais pas des quoi pour ce qui variait derrière on ne pouvait pas comprendre sur quoi on travaille du coup finissons avec ça et finissons le cours là-dessus que vous connaissez et faisons plein 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 d'exos derrière parce qu'en fait le cours est très très court sur les intégrales pourquoi ce chapitre là est compliqué ? ce n'est pas pour ce que je viens de vous expliquer ce n'est pas pour tout ce que vous allez pouvoir primitiver avec vos primitifs de référence en général vous n'avez aucun problème là-dessus le problème vient de ceci si je vous demande de me calculer cette intégrale pour le moment avec ce qu'on a revu cette intégrale là pour vous à l'heure actuelle enfin avec ce qu'on a revu seulement ce qu'on a revu c'est impossible parce que ce n'est ni quelque chose qui est calculable par une surface et ce n'est ni une de nos primitifs de référence donc typiquement à l'heure actuelle ce genre d'intégrale est impossible à calculer par contre vous êtes tous plus ou moins j'espère capables de me la trouver c'est-à-dire que si je vous pose la fonction f de t qui vaut ln de 1 plus t et si je vous demande de me calculer f prime de t j'espère que vous êtes tous très capables enfin capables rapidement de me trouver que ça la dérivée la dérivée f prime de t ça fait du 1 sur 1 plus t donc forcément instantanément par je vous ai dit on n'aura pas besoin de le noter à chaque fois je l'ai appelé théorème mais c'est juste pour que vous connaissez son nom mais par le théorème fondamental de l'analyse vous allez savoir que ça c'est donc égal à f de 1 moins f de 0 ça va donc vous faire du ln de 1 plus 1 moins ln de 1 plus 0 et ça ça va vous faire du ln de 2 est-ce que vous êtes d'accord sur le principe que donc il existe une catégorie d'intégrale que vous que je n'ai pas encore à expliquer et que vous êtes quand même capable de primitiver parce que vous savez bien dériver des fonctions ce principe là c'est le principe le plus compliqué des intégrales c'est ce qu'on appelle les formes de référence et autant je vous ai dit pour la dérivation je m'en fiche que vous connaissiez bien vos formules sur les formes de référence autant vous avez tellement de mal à primitiver les intégrales qui dépendent de formes de référence que les formes de référence du point de vue primitive il va falloir que vous les connaissiez pas sur le bout des doigts enfin si j'aimerais bien même sur le bout des doigts si vous pouvez mais vraiment le mieux possible j'ai pas ouvert mon pdf encore je perds deux minutes à le faire excusez-moi il est où téléchargement je l'avais mis là-dedans hop et ce que j'appelle les formes de référence c'est ce tableau là alors il est où donc ce qu'on va avoir besoin c'est ce tableau qui est là au tableau qu'est-ce que j'appelle une forme c'est quand vous n'avez pas pile une fonction telle qu'elle est et que vous avez ce qu'on a vu nous sous forme de composé de dérivés mais puisque vous devez primitiver c'est la dérivation enfin c'est la forme dérivée que vous allez voir c'est-à-dire vous êtes censé savoir que la dérivée d'exponentielle u c'est u' exponentielle u nous ce qu'on va devoir reconnaître en termes de primitives et sous une intégrale c'est qu'il va falloir que vous me trouviez sous une intégrale quelque chose qui s'écrit u' exponentielle u vous allez devoir trouver pour pouvoir s'émitiver comme ça une dérivée qui va s'écrire u' de x u puissance m pour pouvoir primitiver quelque chose en ln comme je l'ai fait dans mon exemple il va falloir que vous remarquiez quelque chose qui s'écrit u' sur u et maintenant on a même un tout petit peu plus général puisqu'on sait faire des dérivées de composés général en fait toutes ces formes-là précédentes s'écritent sous la forme u' fois v' de u et maintenant je l'ai déjà répété beaucoup de fois mais ça va être le plus important quand vous allez faire votre recherche de formes de référence déjà première chose je ne peux pas vous donner de méthode pour faire une recherche de formes de référence c'est à dire que je ne peux pas vous donner une méthode qui marche de façon systématique tout le temps parce que de toute façon toutes les primitives n'existent pas elles ne sont pas calculables enfin n'existent pas elles existent mais elles ne sont pas primitivables cette fonction-là on la verra peut-être que certains vous en avez déjà vaguement entendu parler alors il est où mon curseur non ? celui-là ça ne peut pas aller si je vous parle de cette primitive-là je vous le dis secondes et hier j'ai déjà j'ai engueulé pendant deux heures les ECS2 parce que ils ne savaient même pas que ce n'était pas primitivable enfin pas tous heureusement mais cette fonction-là je vous demande n'importe quoi cette fonction-là n'est pas primitivable on ne connaît pas de primitive de cette fonction-là on sait même prouver en maths qu'il n'existe pas d'expression analytique c'est-à-dire d'expression sans le symbole intégral de la primitive de exponentielle moins T carré sur 2 alors vous faites penser à quoi cette fonction ça vous rappelle quelque chose vous êtes censé avoir vu un truc qui s'appelle la loi normale ah la cloche d'après vous comment on dessine une cloche avec une exponentielle de moins T carré sur 2 c'est pas grave on reprend ça en fin d'année mais cette fonction est liée à la loi normale et tous les calculs liés à la loi normale vous ne les avez jamais fait à la main parce que vous ne savez pas primitiver cette fonction donc à cause de ce principe-là il ne peut pas exister de méthode qui vous permettra de primitiver n'importe quelle fonction et maintenant j'insiste sur plein d'autres points mais tous les points sont recoups ensemble calculer une intégrale n'est pas le coeur de ce qu'on va faire 90% du temps on ne saura jamais calculer nos intégrales on va juste devoir contrôler et comprendre nos intégrales calculer une intégrale c'est très très rare donc maintenant pour les calculer soit on est dans le cas très très simple des primitifs de référence ce sera rarement le cas très 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 souvent on sera dans le cas des formes de référence que je viens de vous parler et la chose la plus importante qu'il faut retenir sur les formes de référence j'insiste depuis qu'on en parle depuis le début de l'année mais c'est maintenant que ça compte toute forme de référence qu'on va trouver dans une intégrale doit forcément compter du u prime quelle qu'elle soit qu'est-ce que je veux dire par là je vais vous donner un exemple simple on va faire une recherche de formes de référence vous allez voir ça va être simple juste après je vais vous donner un exemple plus compliqué où il faut justement penser à ce fameux u prime pour ne pas se compter donc faisons deux recherches de 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 formes de référence alors qu'est-ce que j'appelle rechercher une forme de référence pour calculer une intégrale c'est faire ce calcul là je ne sais pas si je l'ai mis dans le poli mais alors je vais vous faire une forme de référence je vais pas s'embêter trop excusez-moi j'ai pas mis une parenthèse comme je veux non je vais trop vite excusez-moi je veux pas vous donner cet exemple là en premier je vais pouvoir m'en servir pour vous montrer autre chose après dans le fichier j'en ai mis oui j'en ai peut-être une facile mais non l'exercice 13 non ça c'est des formes on va utiliser celle-là elle m'ira très bien celle-là on va faire l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tangence oui oui sauf que alors bon dernière chose ça par contre on va développer quand même une méthodologie pour essayer de trouver une primitive ou de calculer une intégrale si on vous demande de la calculer étape 1 vérifier si ce n'est pas une primitive de référence ne ratez pas ce genre d'étape enfin ne ratez pas une étape évidente étape 2 essayez de faire apparaître une forme de référence en posant des fonctions U liées à la forme de l'intégrale étape 3 si aucune de ces deux méthodes n'a marché on va développer quelque chose que vous ne connaissez pas pour le moment ce qu'on appelle la formule d'intégration par partie si on vous demande de calculer une intégrale et que et l'étape 1 et l'étape 2 ont été trouvées ce sera forcément l'étape 3 et donc on pourra admettre que si on vous demande de la calculer ce sera forcément une de ces trois méthodes alors alors je vais poser soit F c'est finusique sur platique quand je vous dis à rechercher est-ce que c'est une primitive de référence juste le tableau de primitif de base le tableau qui est dans l'autre qui est dans l'autre poly ici le tableau qui est ici est-ce que la fonction elle est dans ce tableau-là non point pas besoin d'aller plus loin on a sign on a cos mais on n'a pas sign sur cos donc ce n'est pas une primitive de référence à ce moment-là on va faire une recherche de forme de référence donc à chaque fois il faudra faire une recherche de forme de référence là c'est le seul point méthodo que je peux vous donner et qu'il faut que vous compreniez c'est que attention alors avant de mettre mon attention je vais juste faire un truc en posant des fonctions u dans l'intégrale et là je vais rajouter un point attention toute forme de référence doit faire apparaître u' au numérateur qu'est-ce que je veux dire par là soyons clairs ma fonction c'est sign sur cos quels sont les deux choix de fonction u que j'ai ici c'est clairement de tester soit u2x égale alors il y a trois choix même soit je vais poser soit u2x égale sign x soit je vais aller faire une recherche de forme de référence avec u2x égale il y a quoi d'autre à tester cos x et il y a un troisième choix il sera toujours un mauvais choix j'y arrive juste après et c'est lié à ce que je viens de vous dire avec ça en rouge le troisième choix c'est d'essayer de tenter u2x égale sin x je n'arrive pas à l'écrire mais c'est sin x sur cos x pourquoi est-ce que faire le troisième choix est forcément une mauvaise idée il y a plein de raisons François 2 fonctions c'est plus compliqué c'est une mauvaise idée mais pas trop des fois on va prendre plusieurs morceaux de fonctions quand même en un seul bloc parce que ça nous aidera Max pardon alors oui il y a déjà le principe fondamental qui est juste qu'on ne savait pas le faire de base en disant que ce n'était pas une primitive de référence si on prend tout d'un coup pourquoi ça irait mieux je suis d'accord avec toi et même du coup c'est lié aussi à ça si vous savez primitiver la fonction u en prenant tout c'est que c'était une primitive de référence et donc que vous avez raté l'étape de base c'est aussi un concept autre argument mais celui-là qui est tout bête lié à ce que j'ai écrit en rouge Simon non vous dois non mais donne ton Alexis si vous prenez u toute la fonction est-ce que vous allez facilement me faire apparaître un u prime quelque part si votre fonction sous l'intégrale c'est déjà u est-ce qu'il y a un u prime facilement qui va apparaître non donc prendre c'est juste un réflexe fondamental il faut essayer de prendre toute la fonction dans votre forme de référence ne marchera jamais point sinon c'est que vous avez raté l'étape trouver une primitive de référence donc maintenant on va tester les deux vassons si on a u de x qui vaut ça on a u prime de x qui vaut dérivé de signe c'est cote si on a ça on a u prime de x qui vaut moins signe ok donc maintenant quand on est dans notre recherche de forme de référence on va chercher les deux cas qui sont utiles donc là j'ai mis non utiles je vais pas être voire primitive par l'explication que j'ai donnée à l'oral mais un c'est pas une primitive de référence deux on va avoir du mal à faire apparaître du prime j'efface le haut pour pouvoir continuer aujourd'hui me remettre ton masque sur ton nez s'il te plaît si tu veux en plus de jouer au malin comme ça on est d'accord ah bah tant pis avec ton masque sur ton nez je ne serai pas plus à toi et je suis pas le premier à te l'avoir dit apparemment donc on trouve une forme de référence en forçant u et u prime à apparaître quitte je sais pas comment vous expliquez ça à faire apparaître des constantes et j'insiste bien sur le fait que ce soit des constantes pour les compenser qu'est-ce que je veux dire par là donc j'ai deux tests à faire j'ai ce test là 1 et ce test là 2 pour moi à faire 1 je réécris mon intégrale qui était de 0 à pi sur 4 de sinus x sur cos x dx c'est du pi sur 4 ça me fait si je force mes quantités à apparaître est-ce que vous êtes d'accord que dans mon cas 1 j'ai pile mes quantités qui apparaissent en haut j'ai u de x en bas j'ai u prime de x ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que j'ai fait apparaître mon u prime j'ai bien fait apparaître mes termes il n'y a pas de constante multiplicative quoi que ce soit faire apparaître ou rien d'autre mais ici problème u prime est au dénominateur il me faut du prime au numérateur 2 tente avec 2 si je tente avec 2 j'ai un problème c'est que je vais réécrire mon sinus x sur cos x il y a un truc qui marche bien c'est que je peux facilement remplacer le dénominateur par u de x par contre au numérateur j'ai sin x et ma fonction u prime je n'ai pas ça pour ma fonction u prime j'ai du moins sin x donc ce qu'il faut que je pense à faire c'est dire que sin x c'est moins u prime c'est ça que je veux dire par faire apparaître des constantes multiplicatives qu'on pourra compenser après ça ça fait donc du moins u prime de x sur u et maintenant avant même de rechercher la forme pas j'ai bien fait apparaître du prime et du u il n'y a plus rien en x dans mon intégrale sauf des constantes multiplicatives qui sont apparues notamment ici le moins le moins puisque c'est une constante multiplicative par ma règle de linéarité je peux le sortir de l'intégrale ceci ça devient du moins intégrale de 0 à plus sur 4 de u prime de x sur u de x de x je vous assure que si vous avez réussi à faire apparaître dans vos intégrales du u prime au numérateur multiplié je dis bien multiplié par une fonction qui ne s'appelle que u vous êtes forcément sur une forme de référence donc ici c'est fois du 1 sur u mais on est forcément ici dans le cadre d'une forme d'une forme de référence maintenant la question et c'est la dernière chose il faut que vous sachiez c'est il faut que vous connaissez votre tableau pour savoir laquelle c'est tout mais si vous avez réussi à faire apparaître ça vous avez gagné s'il ya du u du prime et rien d'autre en x vous avez gagné c'est une forme de référence donc maintenant ça dépend laquelle ici c'est du prime sur u c'est celle que vous maîtrisez en général le mieux ça se primitive en hélène sauf que je viens de vous rajouter moi dans mon tableau si vous le reprenez que maintenant on est grand on va rajouter une magnifique valeur absolue mais c'est tout donc je vais rajouter que ça ça fait donc à moins l'intégrale enfin pardon ça ça se transforme en hélène de valeur absolue de u de i entre pi sur 4 et 0 et donc ça me fait du moins hélène alors dans ce cas là demain j'ai barré en bas le cas de 2 c'était celui où je prenais u égale cos x donc ça me fait du cos de pi sur 4 alors attention il y a du moins moins du moins moins ça fait plus ça va donc me faire du plus qu'hélène de cos 0 je peux me permettre d'enlever la valeur absolue on sait que l'n de cos pi sur 4 enfin cos pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 c'est un nombre positif ça fait plus du l'n de 1 je vous laisserai voir pourquoi c'est des petites règles de calcul toute baisse mais vous pouvez amener ça à la fin je ne le fais pas en détail c'est juste des petites règles depuis les deux calculs plus hélène de cos de cos 0 dans le de la deuxième après le futur 4 c'est un cos 0 pardon donc cette méthode que je viens de vous donner qu'est-ce qui m'intéresse moi c'est juste la réaction la rédaction une fois que vous avez trouvé la forme de référence mais je n'ai pas meilleure idée à vous fournir que de dire par rapport à la fonction qui existe vous posez des u vous posez vous essayez de faire apparaître des u primes et vous trouvez une forme de référence trouvons maintenant un autre cas ça en général c'est une intégrale qui vous paraît très très dur Arthur oui c'est normal je vous laisserai faire les calculs mais c'est un petit calcul qui se mène assez bien c'est juste des petites règles de simplification de l'n et de puissance mais si vous voulez vous entraîner sur vos règles de puissance et de l'n faites ce petit calcul la finale parce qu'il y a déjà un moins et qu'il y a un quotient et que dans la formule du ln du quotient il y a un autre moins et que le racine de 2 il y a une puissance 1,5 enfin il s'est passé beaucoup de choses Camélia plus ln de cos 0 je suis désolé mais je vais pouvoir effacer au moins les deux lignes du haut jusque là ça je vais effacer ça pour reprendre un autre exo avec le même raisonnement avec vous en général celle que je vais vous montrer maintenant est une primitive que vous avez du mal à voir c'est une des plus dures en général pour vous je vous demande l'intégrale de 1 à 2 on s'en fiche est-ce que ceci est une primitive de référence ? vous connaissez la fonction qui se dérive en lnx sur x non on va donc faire une recherche de forme de référence alors bien sûr ça on va faire une recherche que si vous demandez de la calculer si je vous pose d'autres questions là-dessus on ne va pas forcément calculer ça calculons ceci c'est là où ma recherche va marcher qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut poser comme fonction ici ? pour moi il n'y a que trois choix encore envisageables ou inintéressants on va les résoudre très très vite c'est du cos de zéro je voudrais écrire parce que vous ne savez pas me lire voilà le défaut de ne pas avoir un logiciel qui lisse mon écriture je vous assure que si elle était lissée ce serait beaucoup plus lisible je voudrais prendre u égale 1 sur x ok autre choix je pense que ln2x me paraît un choix raisonnable quel autre choix vous avez ? alors ln2x sur x même choix que tout à l'heure c'est de prendre toute la fonction c'est très bête parce qu'on va faire apparaître du prime max ouais alors j'ai quand même écrit ce troisième choix prendre u2x égale x est une bêtise pure encore une fois parce que si vous posez u2x égale x ça revient à répondre à la question est-ce que c'est une primitive de référence que si vous posez u2x égale x ça revient à ne pas avoir de forme mais directement une primitive donc ce cas là on ne le fera jamais parce que ça c'est le cas d'une primitive de référence maintenant que vous avez ces deux choix potentiels qui vous paraissent devant vous on va calculer u prime de x ici ça me fait du moins 1 sur x carré pour le cas 1 pour le cas 2 u prime de x ça va me faire du 1 sur x maintenant comment je vais faire je vais utiliser mon cas 1 l'intégrale de pardon j'ai dit 1 de lnx sur x ben voilà ce qui va se passer c'est que vous allez m'écrire maintenant 1 sur x si tu as vu 1 sur x ça va faire du u2x fois lnx du coup 1 sur x étant le sur x mais est-ce que je peux faire apparaître mon u prime facilement alors je peux essayer de le forcer à apparaître le u prime c'est du moins 1 sur u carré je veux le faire apparaître au numérateur je peux le forcer c'est-à-dire que je peux quand même continuer à essayer d'écrire c'est-à-dire que je force le u prime à apparaître c'est-à-dire que je dis que c'est u prime sur moins 1 sur x carré je peux forcer ça c'est forcer la forme à apparaître j'ai bien mon u prime en numérateur j'ai mon u2x mais voilà tout le problème qui reste c'est que maintenant j'ai du je mets tout au même dénominateur je vais un tout petit peu vite parce que ça ne sert pas à grand chose maintenant j'ai ça et donc c'est ce que j'ai essayé de vous dire vous avez trouvé une forme de référence si tout ce que vous avez derrière votre u prime au numérateur et votre fonction que vous avez choisi d'appeler u ce sont des constantes multiplicatives ici il reste des termes en x ce n'est pas une forme de référence donc ça je vais le mettre ici je vais quand même mettre oui Hugo Je te laisse y réfléchir Je te laisse y réfléchir C'est des petites propriétés de LN et de l'application Je te laisse y réfléchir Je fais autre chose Je fais autre chose, pas grave A la fin de l'heure s'il faut, mais je fais autre chose Du coup, je veux finir mon truc Est-ce que vous êtes d'accord que ça n'a pas marché Avec cette forme de référence ? Du coup, on va tenter la deuxième Je ne sais pas ces calculs-là On s'en fiche maintenant Pour la deuxième Je vais repartir en noir Pour la deuxième, je repars de ça Ce qui était mon U, c'est LN Et ce qui est l'autre, c'est 1 sur X Donc normalement, vous devez arriver à voir Que LN, je vais mettre du U de X Et ce qui me reste, c'est 1 sur X Donc ça, c'est du U' de X, U de X de X Oui, c'est le point 2 C'est la deuxième recherche potentielle à faire C'est ça que je veux dire Par faire des recherches potentielles Je ne peux pas vous dire laquelle est la meilleure C'est à vous d'avoir Là par contre, c'est là où avoir une intuition mathématique De ce qui se passe Ça va vous aider beaucoup Clairement, choisir la 2 Était beaucoup plus pertinent Que de choisir la 1 Donc là maintenant On va devoir en faire plein Et vous allez devoir vous construire Votre intuition personnelle Mais il n'y a pas de meilleure méthode que ça De dire de tester les morceaux dedans Et de voir ce qui se passe Ce qui va vous aider à trouver des formes de référence facilement C'est 1, savoir mener ses calculs Vitez bien, etc Ça sonne ou c'est moi ? Alors je finis ça Juste j'en ai pour une minute à finir ça Et on arrêtera là J'ai fait apparaître du U'U À ce moment-là Je vous garantis que S'il n'y a que du U', du U Des constantes multiplicatives Et rien d'autre Vous êtes forcément sur une forme de référence La dernière étape qui vous reste à trouver C'est laquelle ? En général, celle-là C'est la plus dure que vous avez Enfin, vous avez du mal à voir Parce que dans votre tableau Elle n'apparaît pas vraiment clairement Dans le tableau, si vous le prenez Ce n'est pas du U' sur U Ce n'est pas avec l'exponentiel Ce n'est pas quelque chose de particulier C'est le cas très très particulier De la puissance Où ici, j'ai de la puissance 1 Et comme le 1 n'est pas marqué En général, vous ne le voyez pas Il y aurait eu un carré Vous l'aurez vu de façon beaucoup plus claire Donc comme il y a une puissance 1 Maintenant, je dois savoir Que ça, ça se primitive En U puissance X puissance 1 plus 1 Sur 1 plus 1 Je fais encore du zèle avec C1 Ça, ça fait du U de 1 au carré Sur 2 moins... Pardon, U de 2 Pourquoi j'ai inversé mes bornes ? Excusez-moi A vouloir aller vite Ça fait donc du U de 2 au carré sur 2 Moins U de 1 au carré sur 2 Je rappelle que U, c'était ln Ça fait du ln de 2 au carré sur 2 Non simplifiable ici Voilà pour cet exercice